Actualité politique, restructuration du conseil préfectoral de Ouara et ses organes de masse, la cérémonie d'installation. Des nouveaux membres ont été présidés par le secrétaire général régional du Ouadaye, Abbas Abdelkirim Badour Nggongar Emmanuel. Le conseil est composé de 19 membres dirigés par Idriss Amat Ouchar. Ce conseil a pour mission de mobiliser les militants et militantes du mouvement patriotique du salut de Ouara pour une large victoire en faveur du MPS lors des élections futures dans cette sous-préfecture. Dans son mot d'installation, le secrétaire exécutif du conseil départemental de Ouara, Ramadhan Issen Mouktar-Tchombe, appelle les membres du conseil sous-préfectoral de Guéry d'aider le nouveau secrétaire exécutif dans l'accomplissement de sa mission. Ramadhan Issen invite les militantes et militants de Guéry à ne pas se laisser tromper par des paroles démagogiques. Le nouveau secrétaire exécutif de la sous-préfecture de Ouara du mouvement patriotique du salut de Guéry a remercié les militants et militantes d'avoir porté leur choix en sa personne. Il appelle les militants de garder ce télan pour élever le défi. L'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique pour la commune de N'Djaména a organisé une session de formation pédagogique au profit des enseignants de la commune du 8e arrondissement. L'atelier de formation est ouvert ce matin par l'inspecteur départemental dans le complexe Tchado turc, situé dans la dite commune Idriss Oumar Idriss. On fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. La suite du journal, actualité dans nos régions toujours, le préfet du département du Bata Est, maître Najib Hadou, poursuit sa tournée de prise de contact dans les différentes sous-préfectures de sa circonscription administrative. Il s'est rendu dans les sous-préfectures d'Assinet, d'Oumhajer, Rural et d'Amsak. C'est pour matérialiser la politique du chef de l'État, prenant le rapprochement des administrateurs aux administrés, que le préfet du Bata Est, maître Najib Hadou, poursuit sa tournée de prise de contact dans les différents cantons de sa circonscription administrative. Pour cette étape, 15 cantons des trois sous-préfectures sont concernés. A Assinet, tout comme à Oumhajer, Rural et Amsak, le préfet a bien voulu écouter ses hôtes à travers leurs sous-préfets et chefs de cantons pour avoir une idée de leurs problèmes. Chaque canton a ses problèmes spécifiques. Les principaux problèmes ont pour nom manque d'eau potable, insécurité caractérisée par le vol de bétail et le phénomène de coupeurs de route et la faible pluvimétrie de cette année. Le message du préfet est axé sur les questions de la sécurité, l'éducation, la santé, le mariage précoce et les conflits autour du terroir. Tous les tchadiens sont des frères et sœurs. Ils constituent un seul corps. Ils constituent un seul peuple. Et pour qu'un seul peuple communique, il faut des langues. Or, notre pays a plus de 361 dialectes différents. Donc, c'est seule l'école qui nous permettra de parler soit le français, soit l'arabe pour qu'on se communique entre frères et sœurs tchadiens. Le rôle d'un citoyen dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité et d'éducation a été aussi développé par quelques membres de la délégation, à savoir la secrétaire générale du département de Bata Est, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et quelques responsables sécuritaires.